C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a Daniel Merci-Higouin, bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Comment vous expliquez, vous, les déboires de l'IMEL, cette nouvelle annonce de fermeture? Elle s'explique, comme vous l'avez souligné, par une situation conjoncturelle difficile dans l'industrie porcine, pas juste à l'échelle du Québec, à l'échelle nord-américaine, mais elle s'explique aussi, et ça, c'est pas nouveau, j'allais dire. L'industrie porcine, conjoncturellement, a des hauts et des bas. Au moment de la peste porcine en Chine, en 2019-2020, bien là, personne ne se plaignait, bien au contraire, il fallait approvisionner la Chine, il y avait des prix records. Et c'est à ce moment-là qu'OLIMEL a poursuivi sa croissance, et vraiment une croissance très active, et qui a fait qu'OLIMEL a acheté à peu près tout ce qui bougeait comme abattoir au Québec. Et ils ont acheté, à ce moment-là, au haut du marché, bien une entreprise, le groupe Ménard, et évidemment, quand on achète au haut du marché, on paye un prix en conséquence. Donc, problème de décision, de gouvernance d'OLIMEL pour vous? De mon point de vue, oui. Il y a eu problème de gouvernance d'OLIMEL, volonté de croissance trop rapide, trop ambitieuse. Et il faut noter aussi que les difficultés d'OLIMEL, ça cause aussi énormément de difficultés au groupe SOLIO, anciennement la coopérative Fédérique, qui est la grande coopérative d'approvisionnement à la ferme au Québec. Donc, oui, un déficit important de gouvernance qui a amené cette situation vraiment déplorable. Tu l'as dit, le portrait de l'industrie a beaucoup changé depuis trois ans avec la pandémie, cette grève de quatre mois dont on a beaucoup parlé à l'usine Vallée-Jonction en 2021. La guerre en Ukraine également qui fait exploser les coûts dans le secteur alimentaire et de l'approvisionnement. Comment va l'industrie porcine? Bien, l'industrie porcine, dans l'ensemble, fait face à un vent de face, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la hausse des coûts et aussi, bon, ça amène des fluctuations et de l'offre et de la demande. Et donc, là, on est vraiment dans un creux de vague. Il faut dire aussi que pour l'industrie porcine et la filière d'abattage au Québec et ailleurs, il y a aussi le problème de pénurie de main-d'oeuvre qui aggrave la situation et pèse sur la rentabilité des abattoirs. de l'industrie porcine et de l'industrie porcine. Est-ce qu'on mise trop sur les exportations au Québec? Quand on regarde nos exportations, c'est massif quand même, les exportations, et beaucoup vers l'Asie. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Bien, je ne pourrais pas vous dire, le choix des marchés, ça fluctue dans le temps. Il y a eu un choix qui a été fait sur la Chine qui, on constate, était risqué parce que la Chine souhaite produire une bonne partie de son alimentation. Mais les marchés, les uns les autres, sont en fluctuation les uns par rapport aux autres. Par contre, sur la question de l'importance de l'exportation, la filière porcine québécoise de tout temps, depuis le début des années 70, est une filière exportatrice et a compté sur le marché à l'exportation pour sa croissance. Sans l'exportation, il faudrait réduire la taille de la filière porcine québécoise de plus de la moitié, voire des deux tiers. Donc, c'est un choix qui a été fait historiquement. Mais on ne peut pas reprocher une filière d'être exportatrice et amener de la valeur ajoutée au Québec. Est-ce qu'il faut s'en sortir de ça? Est-ce qu'il faut changer le modèle? Pas nécessairement. Parce que quand Bombardier avait des difficultés, on ne disait pas qu'il faudrait que Bombardier produise juste pour le Québec, ça n'a pas de sens. Je dirais que non, pas nécessairement. Mais il faut avoir une filière qui est compétitive et je dirais des acteurs de la filière qui travaillent ensemble. Ce qu'on n'a pas vu au cours des deux dernières années. Parlons spécifiquement des producteurs. Beaucoup sont en grande difficulté financière, évoquent la possibilité de faire faillite. Les prix de vente qui ne couvrent pas les coûts de production. Et l'UPA nous disait cette semaine que 11 % des fermes québécoises songent à mettre la clé sous la porte au cours des 12 prochains mois. Quel genre d'aide ces producteurs ont-ils besoin? Le point, après plusieurs années de bas taux d'intérêt, il est certain qu'il s'est créé une habitude et une habitude d'investissement compte tenu de bas taux d'intérêt. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise qu'à partir du moment où les taux d'intérêt augmentent, plusieurs entreprises, pas juste dans le secteur agricole, puissent se retrouver en difficulté s'ils n'ont pas gardé la marge de manoeuvre nécessaire. Alors, à ce moment là, qu'est-ce qu'on a comme solution potentielle? Bien, c'est sur le remboursement de la dette qu'il peut y avoir des solutions. Mais pour les producteurs de porc du Québec, je dirais que le phénomène est pire parce que depuis des dizaines d'années, il y avait une entente tacite que les producteurs de porc du Québec vendaient systématiquement tout leur porc au Québec pour créer de la valeur ajoutée et que les abattoirs les achetaient. Or, Olymel est rendu tellement important que Olymel décide de réduire son volume d'abattage et par conséquent, les producteurs n'ont pas d'autres solutions. Et un élément qui est important aussi, c'est que Olymel a forcé les producteurs à accepter une baisse de prix de 40 $ du 100 kilos pendant un temps, ce que les producteurs, à un moment donné, ont dit, c'est assez. Mais il faut noter que ce sont les contribuables qui payent pour ça. Parce que quand les prix ne couvrent les acheteurs, les acheteurs et les transformateurs et producteurs de porc, les producteurs bénéficient de l'assurance stabilisation des revenus. Et donc, toutes les pertes, bien pas toutes les pertes, mais les deux tiers sont payées par le gouvernement. Et on peut ajouter que Investissement Québec a investi dans Olymel et donc, les contribuables sont aussi à risque dans cette situation. de la situation. Alors, il y aura une annonce mardi sur le renouvellement du plan de mise en marché entre les acheteurs, les transformateurs et producteurs de porc. On en parlera la semaine prochaine. Daniel Mercier-Gouin, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. C'est parti.